Vous aimez la France ? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. En Occitan, on l'appelle Nota Garonne. Comprenez la Haute-Garonne, l'un des départements les plus étirés de l'Hexagone. Une terre de plaines, de coteaux et de massifs montagneux avec en point de mire la chaîne des Pyrénées. Une terre dotée d'un patrimoine d'exception, riche de bâtis religieux et de sites naturels préservés. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ! C'est magique ! Mais surtout d'hommes et de femmes fiers de leurs racines occitanes. Nous vous entraînons sur les chemins, les pâturages, en haut des massifs de la Haute-Garonne. Depuis Toulouse et le Loraguet, en passant par le Volvestre, pour finir au pied de la chaîne montagneuse des Pyrénées, dans le Cominge. Waouh ! Qu'il est beau le Cominge ! Quand on pense Haute-Garonne, on pense bien sûr à Toulouse et à ses façades de briques. La ville rose est riche de 2000 ans d'histoire. C'est ici que vit François, un artisan aussi passionné par les fromages qu'il affine que par sa ville natale. C'est une ville impaisible où on aime se promener, juste. C'est calme, c'est méditatif, c'est zen. À Toulouse, on aime la tranquillité des quais de la Dorade et l'effervescence qui règne sur la place du Capitole. Mais ce que l'on connaît moins de cette place emblématique, c'est l'envers de son décor, que François va nous faire découvrir avec son ami guide, Emmanuel Rossignol. Trop content que tu me fasses faire cette visite. Derrière la façade néoclassique de ce bâtiment du XIIe siècle, qui abrite l'hôtel de ville, se cachent des pièces d'apparat, dont la salle des illustres. Longue de plus de 60 mètres, elle est classée monument historique depuis 1994. C'est magnifique quand même. Elle est belle, elle est notre salle des illustres. C'est vraiment une salle qui me remplit d'émotions. Je trouve que c'est un peu le cœur de Toulouse. Oui, c'est un peu le cœur battant de la ville. Alors là, on pourrait faire un cours d'histoire et résumer l'histoire de Toulouse, puisque les grands hommes, les femmes qui ont marqué l'histoire de la ville sont ici. C'est pour ça qu'on appelle la salle des illustres. Voilà, elle porte bien son nom. Inspirée de la Galerie Farnese à Rome, la salle des illustres, avec ses plafonds peints, soutenus par des colonnes de 9 mètres, se veut résolument chic et clinquante. C'est notre Versailles à nous. Regarde les peintures. Regarde, François, si tu lèves les yeux, elles sont marouflées pour la plupart. C'est-à-dire, elles ont été faites en atelier, découpées et collées, marouflées sur le plafond. Donc c'est plutôt bien fait. On a une belle harmonie d'ensemble. On veut offrir aux Toulousains un décor presque aussi beau que celui d'une cathédrale, en quelque sorte. Pas étonnant, donc, qu'on y célèbre les mariages. Bon, Emmanuelle, j'espère que ton mari n'est pas trop jaloux. Non, ça va. Moi, je n'ai pas eu la chance que tu as eu de me marier ici. Allez, on va faire comme si. Est-ce que tu veux bien qu'on remise ta scène pour que tu me parles de ce magnifique tableau ? Celui-là, il est chargé d'histoire, oui. C'est la libération de Toulouse. On est au Moyen-Âge, on est en 1218. Et les Toulousains et Toulousaines s'affairent pour reconstruire les murs qu'un certain Simon de Montfort avait fait détruire, représentés par un lion. On regarde le lion, là-haut, dans les nuages. Les Toulousains gardent tous un mauvais souvenir du redoutable Simon de Montfort, qu'on surnomme le lion. En pleine croisade contre les Albigeois, le lion, qui a déjà fait tomber la ville rose, se heurte aux tenaces Toulousains, qui, trois ans plus tard, comme le raconte cette toile, vont se révolter. Et donc, là, il y a trois femmes au milieu du tableau. Oui, l'histoire nous raconte que ce sont trois femmes qui ont activé une petite catapulte en bois. Et par chance et par bonheur pour les Toulousains, le boulet va tomber sur la tête de Simon de Montfort. Nous sommes le 25 juin 1218. Hourra, hourra, Toulouse est libérée. Donc, Toulouse est un peu féminine. Toulouse est une femme. Et rebelle, donc. Évidemment. Alors, Emmanuel, on va aller voir un petit peu le Capitole. Allez, allons-y, prenons de la hauteur. Magnifique, cette place. Oui, toujours aussi belle. On se sent un peu rugbyman en jour de victoire. Ou Capitole. La croix cathare. La croix occitane. La croix du Languedoc. D'abord utilisée comme saut par les comtes, puis comme emblème de la ville, la croix de 18 mètres d'envergure dessinée par Moretti en 1997 reste pour les Toulousains un symbole de ralliement. Bon, dis-moi, Manu, après la mairie, tu ne m'emmènerais pas à l'église, là, par hasard. Et pas dans n'importe quelle église. Celle des Jacobins, chère au cœur des Toulousains. Un édifice fondé au XIIIe siècle par l'ordre des Dominicains. Tu as vu comme elle est massive ? Elle est impressionnante. On dirait presque une forteresse. Je pose mon vélo ? Ouais, vas-y. Tu vas voir ce... Allez, il est bien, là. Vrai contraste entre l'extérieur et l'intérieur. Qu'est-ce... Quelle dimension elle fait ? Elle est gigantesque. Elle fait 42 mètres de long. 42 mètres de long ? Ouais, on pourrait y mettre presque un Airbus. Et en hauteur ? Elle a 300 mètres. Elle est à 28 mètres sous voûte. Joyaux de l'art gothique, l'église des Jacobins, avec ses hauts murs droits en briques, présente une façade austère et massive. Cette sobriété extérieure respectait l'idéal de pauvreté des frères dominicains. Mais à l'intérieur, le décor est nettement plus flamboyant. Des vitraux médiévaux et des rosaces laissent entrer une lumière à dominance bleue et rouge dans une double nef au voûte complexe. La première chose qui me saute à l'oeil, c'est la verticalité. Oui, tu as vu toutes ces colonnes au milieu qui séparent la nef en deux et puis tous ces murs peints. Il y a vraiment une vraie différence avec l'extérieur. On est toujours surpris la première fois que l'on entre aux Jacobins. Un pur style baroque. Pas du tout. On est dans du gothique méridional. Voilà, c'est ce que je voulais t'entendre dire. Du gothique, langue d'ocienne, du gothique qui est bien chez nous. Moi, ce que ça m'inspire tout de suite, c'est vraiment l'élévation de l'esprit. Il n'y a rien qui retient le regard sur les côtés. On est vraiment dans la spiritualité. Oui, et en même temps sur un espace ouvert. Et au bout de ces colonnes, il y en a une qui est un peu particulière. Je vais te la montrer. Le palmier. Oui. Allons voir ce palmier des Jacobins. Je crois qu'il va falloir chuchoter parce qu'il y a une messe qui se prépare. C'est vrai. Au fond de l'église, le palmier des Jacobins, une voûte en étoiles composée de 22 arcs en ogive, reste une prouesse architecturale inexpliquée qui laisse sans voix ou presque. C'est juste magique. On est dans le défi technique à la fois. Il est là depuis 1285. Tu te rends compte ? C'est absolument magnifique. Ça donne un petit côté exotique à ce lieu. C'est vrai. L'exotisme de Toulouse, ce sont aussi les ciels moirés du soleil couchant. L'heure pour François et Emmanuel de se rendre dans l'un des 74 hôtels particuliers de la ville. C'est juste là. Yes ! Le fameux hôtel d'Acesa. Allons-y. Derrière une lourde porte en bois se cache une bâtisse renaissance à la hauteur de l'orgueil et de la réussite de son commanditaire, Pierre d'Acesa, un marchand de pastels comme la ville en comptait beaucoup. On est vraiment dans l'hôtel particulier le plus emblématique de la ville. Et c'est étonnant parce que les murs sont vraiment en briques et l'hôtel lui-même expose la pierre. Oui, sur les colonnes, sur toute la décoration renaissance. La brique, on l'a sur place. On est une terre argileuse, ça, tu le sais. Par contre, la pierre, elle vient des Pyrénées. C'est un coup de la faire venir à Toulouse. Donc, dès que tu vois une église, un hôtel particulier qui affiche cette bichromie, tu peux être sûr que le propriétaire, exactement. Tu sens qu'il y a de l'argent. Beaucoup, beaucoup. La richesse des marchands pasteliers toulousains ne s'affichait pas seulement grâce aux matériaux choisis pour leur construction. Elle se mesurait aussi à la hauteur des tours de ces petits palais qui font la fierté de la ville. L'occasion pour Emmanuel et François de prendre de la hauteur sur cette tour dite de prestige. C'est extraordinaire ! Belle vue, hein ? On comprend mieux pourquoi Toulouse s'appelle la Ville Rose, vue des toits. Oh, mais c'est magique, ici ! 45 mètres, hein ? On est sur le sommet du pouvoir économique qui vient du pastel, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Et on est au 16e siècle. C'est quand même impressionnant. C'est assez impressionnant. Là, c'est ultra privilégié comme vue, ça. De la ville de Toulouse au Loraguet, plus rural, le pastel a fait la prospérité de la Haute-Garonne. C'est ici, sur cette terre de collines fertiles, que naquit la célèbre expression pays de cocagne. Un clin d'œil aux boules de feuilles de pastel écrasées, commercialisées dans toute l'Europe entre le 15e et le 16e. Un siècle en or, vous dirait François. La fleur de pastel, ou Isatis tectoria pour les initiés, c'est cette fleur jaune dont les feuilles vertes sécrètent un pigment bleu. Pour connaître tous les secrets de la teinture bleue, notre cycliste toulousain vous invite à suivre la coloration de son t-shirt avec la papesse du pastel de Roumains, Denise Siméon-Lambert. Ah, t'es là, Denise. Salut. Salut, François. Je suis content d'être arrivé. Enfin, tu viens voir l'atelier. Écoute, je me suis fait une balade magnifique sur les coteaux. C'est bien ça. Et je vois le t-shirt. Il me tarde que tu me le teignes en bleu. Est-ce que c'est là-dedans que ça va se passer ? Ça, c'est la cuve de pastel. Mais elle n'est pas vraiment bleue, non ? Non. Si tu regardes un tout petit peu, là, regarde. Ah, il y a du vert qui apparaît ! C'est ça qui est vraiment, ce côté très mystérieux de la plante, c'est qu'on trouve du bleu qu'on ne voit pas tout de suite mais qui est dans la feuille verte. C'est à partir de ces feuilles qu'on fait les cocagnes, c'est ça ? Bravo ! J'ai une jolie cocagne ici qui n'est pas vieille mais qu'on la refait aussi. Mais ce sont les feuilles broyées, fermentées. Mais c'est fascinant parce que là, il y a du bleu dedans. Alors, aujourd'hui, c'est toi qui fais l'alchimiste. C'est toi qui va teindre. Tu peux mettre le tablier. Voilà. Allez, je m'équipe du tablier. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Doucement, délicatement. C'est bien. On voit la couleur verte, magnifique. Tu me dis quand j'allonge. Maintenant, tu le mets dessus, tu prends vite ton bâton. Voilà. Et tu vas le tirer. Tu passes, voilà. Doucement. Et tu tires. Voilà. Et tu remontes. Parce que tu vois, il y a des bulles d'air. Donc, il faut éviter. Il faut que l'air sorte par les manches. Voilà. Et maintenant, tu peux appuyer là. Tu tapes 2, 3 fois là où tu penses où est tombée les manches pour que l'air ressorte et ne fasse pas des bulles. Et là, il faut quand même avoir des yeux, une vision sous-marine. Et c'est en le sortant que l'air va fixer cette couleur à vie. Le procédé d'extraction du pigment de pastel est aujourd'hui plus simple. Et les cocagnes qui permettaient la conservation des feuilles ne sont plus très utiles. Mais le miracle de la coloration du linge, grâce à l'oxydation de l'air, est toujours aussi fascinant. Tu peux le sortir. On y va, on le sort. Tu peux le sortir. Alors, tu dois l'attraper vite. Voilà. Mais il n'est pas ni bleu. Allez, sors-le vite. Tu l'essores un tout petit peu. Je l'essores. Voilà. Mais je vais t'engager, moi. Voilà. Maintenant, tu dois l'approcher pour que l'air rentre dans toutes les parties du tee-shirt. Voilà. C'est bien. Alors, tu ouvres un tout petit peu les manches. Je vois qu'il change de couleur. Regarde, regarde. C'est impressionnant. C'est fou, hein ? Pour le séchage, les choses ne sont pas aussi rapides. François doit patienter un peu. Mais quelques heures plus tard... Allez, Denise, le verdict à la lumière du jour. C'est beau, hein ? C'est juste magique. Oui, oui, oui. Bravo. De rien. J'ai quand même bien travaillé, non ? Oui, je sais bien. Tu le mérites, ça va. Tu as été vraiment génial en tant que professeur. J'ai eu un bon apprenti, donc ça va. J'ai un peu de route, je te laisse. À bientôt et reviens quand tu veux. À bientôt. OK, au revoir. Dans le Loraguet, les hommes et les femmes qui cultivent les traditions de leur terroir sont légions. Et François en connaît plus d'un. C'est vers chez son ami restaurateur, Claude Taffarello, qu'il pédale maintenant. Claude, t'es là ? Oui, François. Salut. Salut, François. Tu me mentons ce poids public ? Allez-y, on y va. On y va. Propriétaire de l'auberge du poids public à Saint-Félix-du-Loraguet, Claude ne se lasse pas de raconter l'origine du nom de son établissement. Sur le parvis, une balance. Ça marche parfaitement. Ou plutôt un poids public, autrefois très utile. C'est ici qu'on pesait les animaux avant d'aller au marché pour faire des échanges, comme les veaux, les cochons, et aussi du foin. Donc il y en avait une dans tous les villages et moi j'ai eu la chance de la conserver. Donc c'était vraiment un lieu public, c'était le rassemblement de tous les paysans du coin. C'était un lieu de vie. Aujourd'hui, l'effervescence, c'est surtout en cuisine qu'on la trouve. À la carte du restaurant de l'auberge, on trouve bien sûr des spécialités régionales comme l'incontournable foie gras poêlé, sud-ouest oblige, qui se déguste avec du potimarron rôti. Toi, tu vas mettre la sauce. On va napper le potimarron. Mais si François tenait temps à venir chez son ami Claude, c'est pour percer les secrets d'une recette très populaire dans le louraguais, le mia. Une sorte de pâte à crêpes épaisse et sans oeufs, préparée avec un ustensile indispensable que François connaît bien, une pierre. Si je connais l'histoire, ça, ça sert à se protéger du feu. Voilà, ça sert à se protéger du feu et à tenir aussi le chaudron. OK. Parce que pendant une heure et demie, il va falloir tourner et c'est pour stabiliser le chaudron et ne pas se brûler parce qu'au bout d'une heure et demie... Je comprends pourquoi parce que je commence à sentir la chaleur. Vas-y, tu la mets devant. On stabilise le chaudron. T'as remarqué ? Il fait moins chaud. Donc on a la farine. Voilà. C'est toi qui va le touiller. Ah, mais c'est sympa. Voilà le fouet. Merci. Tu prends une poignée de farine. Une poignée ? Comme ça ? Voilà, comme ça. Ouais, généreux, généreux. Généreux. Voilà, tu la mets et tu tournes avec le fouet. Allez, hop. Je vais m'enlever. Voilà, allez. Un peu plus énergique. Voilà. Comme ça, là ? Vas-y, vas-y, n'aie pas peur. Il ne faut pas faire de grumeaux. Ah, d'accord. On fait un peu les crêpes sans grumeaux, quoi. On met une poignée de pluie. Allez, on y va. Vas-y. Donc il faut le mettre petit à petit, c'est ça ? Voilà, comme ça, comme ça. En pluie. Il faut mettre tout. Puis encore, vas-y. On va laisser refroidir la main un peu de temps. Je dois être un peu à côté de la pierre. De l'eau, de la farine et de l'énergie dans le poignet, la recette ancestrale du mia est simple. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On sent quand même que c'est pas un plat de riches, ça. C'est un vrai plat de nos campagnes. Ben oui, oui, oui. Mais tu vas voir, une fois que c'est rôti, bien préparé, c'est bon. C'est bon et c'est le terroir. Ça vient, ça a été fait ici. Oui, parce que si nous, en tant que cuisiniers, on ne reprend pas ces plats-là, ils sont perdus. Il faut les transmettre, ces plats. C'est plus compliqué de faire ça qu'un millefeuille aux fraises des bois. Très bien, là, ça va très, très bien. Après plus d'une heure de cuisson et de pétrissage, il faudra ensuite étaler la pâte sur un linge posé sur une table, puis la laisser reposer une nuit. Je l'ai préparé la veille, hier, pour qu'il soit bien froid. Et là, on va les découper des petits rectangles. Après, on peut faire ce qu'on veut. Ça, c'est très... Oui, un peu d'odeur. C'est bon ? Comme ça, c'est bon. C'est neutre, mais c'est bon. Mais une fois frit, tu verras, ça sera meilleur. J'imagine. Voilà. Un petit aller-retour dans le beurre et le tour est joué. Ça croustille. J'aime ce bruit-là. Il ne reste plus qu'à déguster ce festin très local. Après le travail, le réconfort. Voilà. Voilà, en fait, le mia caramélisé avec quelques zestes d'orange. Allez, je goûte. Et là, il y a le craquant en-dessus. Hum. Hum. Peut-il te plaît ? Non, même. Sur une renforce, ou pas ? Ça, ça me rappelle ma grand-mère, ma maman Yvonne. C'était le dessert qu'elle me faisait quand j'étais petit. Ça, c'est magique. Je vais mettre un peu d'orange. Voilà. Qu'est-ce que c'est bon. Les routes, les chemins de Toulouse et du Loraguet, François les connaît tous. Mais la balade qui l'affectionne plus particulièrement... On y est presque ! C'est celle qui file sous les platanes, le long des berges du canal du Midi. Salut, mes. Salut, François. Ah, ça fait plaisir de te voir. Tiens, regarde. Ah, mais je te remercie beaucoup. Un petit casse-croûteux pour tout à l'heure. Eh bien, on ira boire le café avec. Grâce à son ami batelier et méfioresse, François nous embarque au fil de l'eau sur le plus ancien canal d'Europe encore en fonctionnement pour une croisière au coeur de la généreuse nature de Haute-Garonne. Bon, on se le goûte de ce fromage ? Ah, ben ouais, quand même, hein ! Le pavé toulousain. Il est pas beau ? Ah, félicitations. Voilà. Alors ça, c'est les... Les affinages de un an. La croûte se mange. OK. Oui, mais merci bien. Quand même, on est sur un ouvrage symbolique. Il nous fallait un fromage symbolique. L'ouvrage, surnommé la machine hydraulique, fut creusé pour ouvrir une nouvelle voie de transport permettant de relier la Garonne à la Méditerranée. Un projet aussi improbable que génial, imaginé par Pierre-Paul Riquet, un ingénieur visionnaire. Les travaux ont débuté officiellement début 1667. Pour que le canal soit au fonctionnement, les travaux ont duré 14 ans. Mais c'est à la pelle et à la pioche, quand même. À la pelle et à la pioche. Alors pour faire ces travaux-là, Riquet a quand même utilisé pas moins de 12 000 ouvriers. Donc c'était quand même quelque chose de phénoménal. Le chantier du canal, auquel à l'époque personne ne croit vraiment, est titanesque. Il se révèle également révolutionnaire. Avec les dénivellations naturelles du terrain, l'opiniâtre et ingénieux Riquet prévoit la construction de 126 ponts, 55 agducs et 63 écluses indispensables à la navigation. Le canal sera le projet le plus pharaonique du règne de Louis XIV. Merci, bonne journée. Au revoir. Mais il sera également l'un des plus coûteux. D'après ce que je sais, quand même, Riquet, c'est un entrepreneur. Donc il finance en grande partie au moins sur ses propres deniers. Riquet a construit son canal. Bon, il s'est ruiné. Il a légué le canal à ses descendants. Qui, eux, par contre, n'ayant pas toutes les dépenses qu'avait eues leur père, eux, ont fait fortune. Long de 240 km, le canal reste un ouvrage d'art remarquable pour l'époque. Une époque où l'on naviguait sans moteur et où il fallait, sur les chemins de halage, tracter les bateaux. Dans le jargon, on appelait ça tirer à la bricole. Alors, pour tirer à la bricole, il fallait tout simplement être sur le chemin de halage. Attends, on tire à quoi ? On tire à la bricole. Parce que moi, je sais ce que c'est que bricoler, mais... Alors, c'est tirer le bateau. Je te donne Amile qui c'est qui le faisait, principalement, dans le couple ? De toute façon, celle qu'il faut avancer, c'est les femmes, non ? Exactement. Tu montes sur la partie haute, là. Vas-y. Donc, si j'ai bien compris, on va bricoler et c'est moi qui fais la femme. On peut dire ça. Allez, on y va. Voilà. Et tu le fais avancer. Et dès que possible, t'essayes de le ramener vers la berge. Te tire un petit peu pour lui faire revenir le nez vers toi. C'est un peu brouillon pour une première manoeuvre. La bricole était le nom du harnais utilisé le plus souvent par les femmes à qui était réservée cette corvée pédestre. OK. On va embarquer, se reposer derrière la barre un petit peu. Bon, Aimé, est-ce que tu me ferais un petit cadeau, là ? Tu me laisserais pas la barre deux minutes ? Ah, magnifique. Alors ? Je pousse la barre ou je la tire ? Comme à la pétanque. Bon, allez, c'est parti ! T'as le bonheur devant toi. C'est juste magique. Dirigeons-nous maintenant plus au sud, dans le pays de l'ancienne province de Gascogne, le volvestre. Une terre de vallées qui protège des villages pittoresques. Troublante coïncidence, c'est à Rieux-Volvestre que vit Sonia Rieux. Native de Toulouse, cet artiste aime pousser la chansonnette sur la place du village. Nous sommes deux drôles. Son ami Marion, guide à l'office du tourisme, n'est jamais loin. Et les deux complices vous proposent d'une truculente balade à la découverte des trésors cachés de leur village. À Rieux-Volvestre, tout est douceur de vivre. Et derrière les colombages, les murs de pierre et les lourdes portes en bois, Sonia et Marion aiment remonter le temps. Direction la Touras. Ce massif bâtiment qui domine les autres date du XVIe siècle et a connu plusieurs vies. On va voir ça. Ah, ce sont les jeux, là. Là où étaient enfermés les prisonniers déserteurs de l'armée napoléonienne, c'est ça ? C'est ça. Hôtel de ville jusqu'à la Révolution, la Touras se fait prison jusqu'au XIXe siècle. Il paraît qu'il y avait un prisonnier célèbre ici. Tu penses à Martin Guerre ? Eh oui. Oui, alors Martin Guerre, son procès a eu lieu à Rieux en 1560, mais on n'est pas sûr qu'il était dans cette prison-là puisqu'il y en avait plusieurs dans le centre-ville. D'accord. Ah, mais c'est tout petit. Et ils étaient combien, là-dedans ? On n'a aucune idée de combien ils pouvaient être. Ils étaient nombreux puisqu'il y en avait aussi dans les couloirs. Ah oui, d'accord. Et là, ce sont des graffitis ? Ce sont des dessins qui ont été faits par les prisonniers qui étaient dans la jeule. Ce sont des chevaux ? Ce sont des chevaux et dessus, tu as un soldat avec le fusil et il y en a tout un pan, en fait. Ils en ont fait plusieurs. Oui. Et là, cette chaîne, ils ne devaient pas s'amuser tous les jours. Si la visite de la tourasse donne froid dans le dos, la promenade sur le pont Lajoux qui enjambe la Rize et mène à la cathédrale Sainte-Marie est plus bucolique. Est-ce que tu sais, Sonia, combien il y a de cathédrales en Haute-Garonne ? Il y en a trois. Oui, il n'y a que trois cathédrales en Haute-Garonne. Et la particularité de la nôtre, c'est qu'elle a les pieds dans l'eau, dans la Rize depuis sa fondation au XIVe siècle. Et le clocher penche. Ah oui, ce n'est pas la tour de Pise encore, mais il penche légèrement justement parce que la cathédrale a ses pieds dans la rivière et que depuis 700 ans, le terrain a quand même légèrement bougé. Et forcément, le clocher penche avec. C'est une église fortifiée. Alors la cathédrale est fortifiée, oui, parce que c'est propre au style gothique méridional qui avait un style aussi défensif. Et surtout à Rieux où la cathédrale est à l'entrée de la ville et où elle avait un rôle dans la protection de la cité. On va remonter au clocher ? Oui, mais pas tout de suite. J'aimerais te montrer deux, trois choses dans la cathédrale qui valent quand même le détour. Ah oui. Qui dit évêque, chanoine, dit trésor. Eh oui, nous avons un trésor épiscopal dans la cathédrale. Dans des armoires classées du 14e, la cathédrale Sainte-Marie abrite une collection exceptionnelle d'ornements liturgiques ainsi qu'un incroyable buste reliquaire. Donc c'est le buste Saint-Sisi ? C'est ça, c'est le Saint-Patron de la ville de Rieux. Et il est en argent ? Oui, il est fait avec 5 kilos de plaques d'argent. C'est le buste qui a le plus de valeur dans la pièce. Il a été volé une fois, non ? Il a été volé, mais officiellement, à la Révolution française pour être fondu et envoyé à l'Hôtel des Monnaies. C'était la loi après la Révolution française. Sauf que les habitants y étaient tellement attachés qu'ils ont racheté ce buste à l'État pour le récupérer. Et le revoilà à Rio-Leste. Après, je vais te montrer le plus beau meuble de la salle. Autre merveille, un chapier à tiroirs pivotants où sont conservés les vêtements brodés des évêques. Il faut savoir qu'il fallait préserver les vêtements le mieux possible. On ne pouvait pas les laver comme aujourd'hui. La centrale vapeur, ça n'existait pas. Oui, c'est du fil d'or. Voilà, c'est du fil d'or. Donc il fallait vraiment mettre le vêtement entièrement à plat pour éviter qu'il ne se froisse ou qu'il ne se déchire. C'est de la soie, c'est de l'or, c'est des pierres comme tu as ici. Et on en conserve une dans chaque tiroir. C'est vraiment la forme du vêtement. Un dressing à l'envers. Allez, on y va. Et c'est parti pour l'aventure. Oula ! C'est de l'escalade, on change d'ambiance. Autre joyau de cette cathédrale, son clocher du XIVe siècle qui pointe à 43 mètres de haut. C'est vraiment les coulisses de la cathédrale où personne ne va. Le domaine des chauves-souris. Une ascension assez périlleuse attend nos deux passionnés du volvestre qui savent toutefois qu'elles seront récompensées au sommet. Ne pas se prendre les pieds dans la robe. Oh là là là. Ça, c'était la résidence d'été des évêques. Ah, c'est dingue, c'est magnifique. La vue sur les Pyrénées. C'est vraiment un privilège d'être là. Finir par ça, c'est absolument génial. L'apothéose. Autre village singulier que Sonia affectionne particulièrement, cette curieuse bastide circulaire, Martre-Tolozane. C'est ici, au pied des petites Pyrénées, où l'on trouve d'importants gisements d'argile que des faillanciers se sont installés depuis le XVIIIe siècle pour développer leur art. Une tradition qui a laissé une empreinte à chaque angle de rue et qui est aujourd'hui perpétuée par plusieurs céramistes, dont Stéphanie Joffre, que Sonia va solliciter. Je t'ai amené un plat que j'ai trouvé à la maison, un plat de famille. Je pense que c'est un martre. Ah oui, en effet, oui. Et qui mieux que Stéphanie, diplômée en histoire de l'art et faillancière, pour évoquer avec Sonia cette tradition locale, vieille de 300 ans. Les motifs sont... Et le motif est un motif à l'ibisse. D'accord. Ah, mais je croyais que c'était des pommes, tu vois, c'est des ibisses. Non, c'est des ibisses. D'accord. C'est Ribé-Bonassis. C'est un faillancier très, très connu et très, très recherché. Bon, j'ai un petit trésor. Voilà, un petit trésor. À 44 ans, Stéphanie est une passionnée qui insuffle à ses décors modernes un coup de jeune sur les traditionnels plats en faïence. Mais comme Sonia en fait l'expérience, le coup de main et de pied pour donner forme et couleur au plat n'est pas si simple. Normalement, ça se fait tout seul. Mais... Oui, tout seul, oui. Il faut coordonner les pieds. C'est comme un musicien sur un... Et voilà. Pas mal. Oui, bon. Quelques petits débordements. C'est pas très... Une fois qu'elle sera sèche, elle sera... comme celle-ci. Ah oui, d'accord. Tu vois, elle aura changé de couleur. D'accord. Ah oui, effectivement, oui. Ça s'éclaircit. Voilà, ça s'éclaircit. Et c'est très, très fragile. Donc, une fois sèche, on va la cuire à 1030 degrés. Et quand la pièce sortira, on aura une biscuit. Parce qu'on va le recuire deux fois. Biscuit. Biscuit. Ah ben voilà. Allez, on y va. Après une première cuisson et un émaillage, nos deux faïencières passent à la phase décorative qui requiert tout autant de dextérité. J'ai fait un pâté. Ah, il y a trop d'eau. Faut que j'a... Ah oui, tu vas vite. Putain, ça va pas trop mal. C'est pas tout à fait le même. Ah oui, tu te sers, ta épaisseur du pinceau. À Martre, ne manquez pas de vous arrêter comme Sonia dans l'atelier de Stéphanie. Vous en ressortirez à coup sûr avec un autre regard sur la faïencerie. Si Sonia n'est pas encore une céramiste de haut vol, elle est en revanche passée maîtresse dans l'art de la confiture. Et c'est à Saint-Sulpice, dans le moulin à eau toujours en activité de Michel, qu'elle compte déguster sa dernière production avec son ami Meunier. Je t'emmène de la confiture ? Super sympa. Ah oui, c'est l'eau du canal qui alimente le moulin. Oui, c'est l'eau qui alimente le moulin. Et le moulin va travailler sur la troisième voûte qui est à droite, là. Ah oui ? On le verra tout à l'heure. D'accord. Dans ce qui jouxte sa maison familiale depuis cinq générations, Michel Aupetit perpétue la tradition de la minoterie. Approche-toi, tu vas voir par la fenêtre la roue en train de tourner. Ah, ça s'accélère. Je vois le débit de l'eau. Ah voilà, tu vois, c'est la force de l'eau qui fait tourner la roue en fer et qui fait tourner la meule. Une fois lancée, grâce à la puissance du cours d'eau, les meules s'activent et leur tournoiement vient écraser la céréale. Ça entraîne la meule. Alors, tu as vu le débit d'eau. Tu peux monter, si tu veux. Voilà. Tu vas voir le blé dans la trémie. Ah, je veux le blé, oui, tout à fait. Et le blé qui tombe progressivement par l'ogé. On entend cette musique, tac, 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 tac. Les meuniers ont imaginé que c'était le bruit d'un cheval au galop. Au galop. Où le petit cheval, alors ? D'où l'histoire du petit cheval. Dans beaucoup de moulins, on retrouve une tête de cheval sculptée. Alors, ce bruit, forcément, renseigne le meunier sur la vitesse de la meule. D'accord. Ah oui. Si la meule va trop vite ou trop lentement, c'est qu'il y a un problème. D'accord. Ce bruit de cheval au galop a également rythmé les jeunes années de Michel, pour qui le moulin était surtout un lieu de récréation. Moi, je joue à Tarzan avec cette corde. Je sautais de meule à meule. C'était un bon terrain de jeu, quoi. Pour Michel, le moulin des Bures a des parfums d'enfance et la farine produite ici a toujours servi à faire les gâteaux ou le pain. Il est beau, ce pain. Avec la farine. On va le déguster. La confiture. La confiture, le figue. C'est pas mal. C'est trop sucré. Non. Non, il manque un peu de sel. Non, il y a... Il y a beaucoup d'authenticité, on va dire. C'est ce qui fait la richesse un petit peu de... de notre volvestre chérie. C'est ça. De notre terroir. Soulagement pour la confiture maison de Sonia qui passe haut la main le test du menu. Dernière étape de ce périple en Haute-Garonne, aux confins du pays toulousain, à la frontière de l'Espagne. Le Cominge est sa mosaïque de paysages. Et s'il en est une qui aime arpenter cette région avec son appareil photo en bandoulière, c'est Sabrina. Journaliste pour la Gazette du Cominge, elle nourrit une passion et une curiosité sans borne pour les hommes et les femmes de sa région d'adoption, mais aussi pour les édifices qui lui donnent tout son éclat. La basilique Saint-Just de Val-Cabrère sera justement à l'honneur dans le prochain numéro de la Gazette. Au pied de ce petit bijou d'art roman, Sabrina prend les clichés de son futur article. La richesse patrimoniale du Cominge est envoûtante. Laissez-vous guider par Sabrina et Laurence Soncourt, son amie guide, vers l'incontournable village de Saint-Bertrand et son imposante cathédrale Sainte-Marie, campée sur un promontoire rocheux. C'est un village perché, il y a la ville haute et la ville basse. Alors ici, on est vraiment dans la ville haute qui était développée grâce à la cathédrale Sainte-Marie qui est juste à côté. C'est un certain Bertrand de Lille qui, lors de son ordination en 1083, décide de faire construire cette cathédrale qui s'impose telle une vigie sur les Pyrénées. Mais l'évêque n'aura jamais le loisir de découvrir ce chef-d'œuvre romano-gothique qui nécessitera plusieurs siècles de travaux. Et quand on pousse sa lourde porte, on comprend mieux pourquoi. j'adore ces portes qui grincent. Oui, t'as vu, ça donne un champ vraiment particulier à l'ensemble. Oui, il y a beaucoup de bois en réalité dans cette cathédrale. C'est ça. C'est vraiment une église de bois dans une église de pierre comme tu peux le constater. Deux églises alors. C'est ça. Donc ici, c'était le domaine réservé des profanes, des pèlerins et juste là, c'était pour le réserver plutôt aux chanoines. Exactement. Comme tu peux le voir, on a ce cœur de bois ici, ce cœur de stalle, date du XVIe siècle. Mais c'est vrai que c'est vraiment un endroit qui est destiné aux chanoines pour qu'ils puissent suivre véritablement la messe tranquillement sans être dérangés par ce flux constant de pèlerins. Donc c'est l'antre de Saint-Bertrand-de-Comminge, le cœur de stalle de style Renaissance. C'est bien ça. Oui, Renaissance. Et tu vois, il est très particulier ce cœur de stalle. Il y a beaucoup de détails, c'est très minutieux et ça a été fait en un temps assez record, en dix ans seulement. C'est ça, en dix ans, ça prouve vraiment la richesse de cet évêché à cette époque-là. Il faut vraiment regarder tous les détails parce qu'effectivement, on n'a pas une seule sculpture identique à l'autre et ça, c'est assez exceptionnel. C'est très, très beau et ce que j'adore, je me permets, c'est ces sièges qu'on appelle miséricorde, c'est bien ça, où les chanoines pouvaient s'asseoir puis avec leur robe, on pensait qu'ils étaient debout. C'est Jean de Molléon, autre évêque de Saint-Bertrand de Cominge, qui donnera à la cathédrale sa physionomie définitive avec ce cœur de stale en bois de chêne sculptée et cet orgue monumental. C'est la pièce maîtresse de cette cathédrale. Très, très imposante, très, très belle orgue. On a vraiment un travail extraordinaire au niveau des sculptures sur bois. On est vraiment en renaissance, donc 16e siècle. Et sa particularité, c'est qu'il soit en angle, c'est assez rare. Oui, c'est rare, c'est même unique en Europe. Comme tu peux le voir, on a une forme assez particulière. Et regarde également tous ces tuyaux. Est-ce que tu as une idée du nombre de tuyaux qu'on peut retrouver ici ? Je dirais peut-être au coup d'œil une centaine. Il y en a bien plus. On va même dire un peu plus de 2600. Tout de même. Oui, tout de même. Il est majestueux. Et puis, il est toujours joué. Il y a une organiste officielle qui vient et notamment pour le festival du Comanche tous les étés ici. Et cet orgue n'est pas la seule curiosité de la cathédrale. Loin des images erratiques, on trouve sur l'un des piliers de pierre un curieux animal. Sabrina, regarde, quelque chose de vraiment très original ici. Ah oui, c'est le célèbre crocodile. C'est ça. Mais attention, c'est un vrai crocodile. C'est un crocodile du Nil. Il y a aussi beaucoup de légendes par rapport à ce crocodile. Bien sûr, il y a eu des légendes comme quoi il croquait les jeunes filles en passe de se marier. On a même entendu que c'était Bertrand qui l'avait chassé dans la Garonne. Tu peux l'imaginer, toutes ces légendes ont fait le succès de la cathédrale. En réalité, ce crocodile est plus probablement un ex-voto, une offrande faite par un pèlerin sur le chemin de Saint-Jacques lors de sa halte à la cathédrale. Les basiliques, les églises, les villages, grâce à son métier, Sabrina les connaît tous. Mais dans son communge d'adoption, ceux qui la bouleversent, ce sont ses hommes et ses femmes qui, au plus près de la nature, perpétuent les traditions. dans un site exceptionnel au pied des Pyrénées, baigné par le ruisseau de la Guaou, l'élevage traditionnel de truites d'Emilien Nuals est riche d'une histoire de famille et de passion. A Antignac, Emilien n'est pas un simple éleveur de truites. Il aime plus que tout partager sa passion pour ses poissons, comme aujourd'hui avec des lycéens. Localement, j'écoule facilement mes truites via les ventes directes sur place ou sur les marchés. Vous élevez quelle variété ici dans votre ressort ? J'éleve les trois espèces, l'arc-en-ciel, la truite fario et l'omble de fontaine. Allez ! C'est cool qu'il y ait plein de jeunes, dis donc, t'es toujours en train de faire de la pédagogie. Et oui, même quand je travaille pas normalement. C'est la passion, ça ! Emilien a repris le flambeau de l'exploitation paternelle et veille sur ses viviers d'élevage de truites. Allez ! Fais attention à ne pas tomber. Non ! On va aller voir les petits alevins là-bas. Est-ce qu'ils sont en bonne santé, ces alevins ? Bien sûr, ils ont beaucoup d'espace. C'est ici ? Oui, on va avancer un peu plus. C'est bon, là, tu vois, ils se rapprochent tous ici. Notre présence les attirent. Ah ! Je pense qu'on va les nourrir. Ils ont déjà mangé. Mais non, c'est nous qui allons manger. Voilà, ils viennent tous ici. Ils sont nés quand, alors ? Alors, ils sont nés cet hiver. Ils trouvent le mois de février, le mois de mars. Et bon, il faut à peu près 10 cm. Et pour atteindre taille portiaire, il leur faudra encore un an et demi de plus. C'est de quelle espèce, alors, ces alevins, là, on a du mal à voir ? C'est des arc-en-ciel. Arc-en-ciel, très bien. Moi, j'aimerais bien voir une fario, parce que c'est vraiment les typiques des Pyrénées, de nos cours d'eau. tout de suite autochtones. Ouais, tout à fait. Tu parles bien. C'est parti, on va la voir. De l'oeuf à la truite, c'est au coeur d'un somptueux écrin montagneux qu'Emilien prend soin de ses poissons. D'ailleurs, je vais essayer d'en attraper quelques-uns ou quelques-unes, s'ils veulent bien venir. La plus grosse, tu prends, hein ? Je prends, là. Et voilà. C'est celle-là qu'on va manger, non ? Non. On va la garder. On la garde. Maintenant, je te mets au défi de l'attraper. Ah, je veux bien. Je vais te montrer comment. Allez, j'essaye. Alors, où es-tu, ma belle ? Parce que je sais que c'est pas évident à attraper. Attends, viens. Oups ! Ça glisse quand même un peu. Cette truite peu coopérative qu'on surnomme la belle mouchetée et la fario. Un poisson très apprécié pour sa chair qui peut vivre une vingtaine d'années. Là, on voit bien sa belle robe, là, avec les taches, les ronds, elle peut atteindre 70 centimètres et arbore une robe plus ou moins foncée selon son habitat dans les torrents ou les rivières. Mais paroles de commun joie, les meilleures truites sont celles que l'on a soi-même pêchées. Un nouveau défi pour Sabrina. Et tu lances comme ça et tu baisses un peu la canne au dernier moment. Très bien. C'est que je pêche, moi. C'est pas la première fois que je pêche, quand même. On a des cours d'eau ici, fantastiques pour pêcher. On a une eau de qualité assez exceptionnelle. Regarde, elle arrive. C'est bon. Wow. Elle est belle, hein ? Ouais. Ouais. Allez. Génial. Bien joué. Super. Donc là, quoi. Cinq minutes de cuisson sur chaque côté. Oui, c'est une cuisson de chaque côté. Voilà. Ça sent bon, là, ça y est. Je suis assez fière de moi. Elles sont belles, hein ? En même temps, c'est moi qui l'ai pêchée, donc. Bon, ça va. On est pas bien, là ? C'est pas mal, ça. C'est pour ça qu'on vit ici, en commun. C'est pour des moments comme ça. C'est génial. Enjôleur Cominge. Au cœur de cet écrin de verdure protégé par la majestueuse chaîne pyrénéenne, tant de merveilles sont à découvrir. Sabrina le sait mieux que personne. Partons avec notre tonique reporter vers une autre curiosité de la région, à seulement quelques kilomètres de là, dans le petit village d'Alan. Ces bâtiments sont ceux de l'ancien hôpital de campagne Notre-Dame-de-Lorette. Un édifice isolé en pleine nature qui tombait en décrépitude et qui doit sa renaissance à la ténacité de son propriétaire, que Sabrina connaît bien. Depuis 33 ans, Christophe Ferry, ébéniste, s'active à la restauration du site. Une obstination saluée par tous. Et notamment par Sabrina, qui lui a déjà consacré un article. Toujours dans ton atelier, toi. Sabrina. Je t'apporte des nouvelles, pas très fraîches. Je ne sais pas si tu en avais titré les mots bleus pour Lorette Christophe. Et ses yeux bleus. Le titre de cet article est un clin d'œil à la chanson. Et à cet artisan qui a dédié sa vie à la résurrection de ce bâtiment chargé d'histoire. Moi, je ne savais pas qu'il existait des hôpitaux comme ça en pleine campagne. Et en fait, après, j'ai appris qu'un hôpital rural, au 18e siècle, c'était quelque chose d'assez courant. Ce n'était pas un lieu isolé puisque, à l'époque, il y avait 80% des gens qui vivaient à la campagne. Et donc, il y avait beaucoup de petits hôpitaux ruraux. Et celui-ci, l'hôpital d'Otranc de Lorraine, était déjà, pour un hôpital rural, il était déjà relativement important. C'est au 18e siècle que l'évêque de Cominge exige que les hommes, mais pas les femmes, puissent être secourus à la campagne au plus près de leurs habitations. Au fil de l'histoire, l'hôpital Notre-Dame de Lorette soignera les blessés de nombreuses guerres. Dans l'esprit de sa tradition hospitalière, il abritera même des familles juives et des résistants. – Donc ça, c'est la façade nord de l'hôpital. – C'est ça. Et c'était la ferme de l'hôpital, toute cette aile de bâtiment. – Et là, la porte d'entrée du cloître, là où accédaient les malades, les mendiants, les vagabonds. – Exactement. – Donc, il y a une deuxième porte. – C'est ça. Alors là, c'est par ici qu'on distribuait la nourriture aux mendiants qui venaient ici pour être secourus. – On distribuait par cette trappe, par ce trou ? – C'est ça. – Ah, d'accord. Par crainte des maladies, c'est ça ? Il ne fallait pas qu'ils rentrent ? – Dans cet hôpital, les contagieux n'étaient pas admis et ça permettait donc de faire un petit peu une barrière entre les personnes qui venaient et le personnel de l'hôpital. – Mais c'est un détail qui a son importance alors. – Oui, tout à fait. Pour prendre la mesure des travaux titanesques effectués par Christophe, il faut entrer dans le cloître et s'imaginer 30 ans en arrière quand l'hôpital n'était qu'une ruine. – On l'appelle le cloître ici parce qu'il y a les arcades, il y a un peu l'architecture d'un cloître mais ce n'est pas un vrai cloître puisqu'il y a seulement trois côtés. Ces arcades ont été construites plus tard au 19e siècle et il y avait une fonction utilitaire de ce côté-là pour servir d'abri pour le matériel agricole et de ce côté-là pour repousser les eaux de pluie pour que l'humidité n'arrive pas dans la salle des malades. – Donc plus une vocation fonctionnelle, bon pas du tout religieuse mais en tout cas c'est très joli. – Oui, oui, oui. – On va aller dans la salle des malades, on va la découvrir. – Merci, c'est très très grand. – Donc là il y avait les lits, c'est ça des… – C'est ça, voilà, comme ça se faisait à l'époque, c'était une salle commune où il y avait donc les lits comme ça qui étaient disposés de part et d'autre. – Combien de lits, combien de malades dans cette salle ? – Alors ici il y avait environ une trentaine de malades qui étaient donc disposés de part et d'autre comme ça de la pièce et il y avait des rideaux qui séparaient les lits. – Mais c'est vraiment cette partie où tu as fait peut-être la plus grosse rénovation ici, le plancher, la charpente est impressionnante. – Cette partie était complètement en ruine, c'est-à-dire que tout était tombé y compris la toiture qui était au-dessus et ça a été vraiment un très gros travail puisqu'il restait en fait les murs et la végétation à l'intérieur. – Grâce à l'obstination de Christophe mais aussi à son savoir-faire, l'hôpital Notre-Dame de Lorette est en grande forme. Il a retrouvé ses couleurs d'antan et son nouveau propriétaire accueille avec bienveillance tous les curieux qui en poussent la porte. De ceux qui s'activent à la rénovation des sites historiques, à ceux qui s'émerveillent devant la beauté des paysages, le désir de partage est chevillé au corps des communs joies. Et pour Sabrina, la plus belle façon de découvrir sa région reste celle des oiseaux, la voie des airs. Au départ de Superbannière, à 1800 mètres d'altitude, Sabrina et son amie parapentiste Freddy Sutra vous convient à un vertigineux voyage. Là, c'est parfait. Franchement, on a une lumière d'automne. C'est excellent. On va se régaler. Pas trop la pression ? Non, mais bon, moi, tu sais, j'adore ça, mais je ne suis pas non plus une pro. Mais bon, avec toi, ça devrait aller. C'est bien, tu as déjà volé, donc tu vas changer de site. On va sûrement traverser la vallée pour aller s'appuyer là-bas de l'autre côté du relief pour bénéficier du vent qui remonte là-bas et faire vraiment le grand tour de la vallée aujourd'hui. Écoute, ce sera avec plaisir. J'ai hâte. Eh bien, on se met en selle. Je vais m'équiper. C'est parti. Allez, un, deux, trois et on est parti. On est parti. Voilà, la voile monte, on reste bien debout. Parfait. Et maintenant, on accélère un peu. Voilà. Ça va ? Oui. Superbe. Excellent. Waouh, je suis un oiseau. Tu es bien installée ? Oui, c'est assez impressionnant quand même. Voilà, on a fait le plus dur. Waouh. À nous, le grand vol. C'est énorme. Bienvenue dans mon paradis. Waouh. C'est pas mal. Tu parles d'un paradis. Eh bien, regarde devant nous ce qu'on a là. On a le Vautour Fauve, à peine à 10 mètres. C'est exceptionnel. Magnifique. On a la chance d'avoir des rapaces assez majestueux. Le Vautour Fauve, l'un des plus grands rapaces de France, assez identifiable à son vol lent, apprécie lui aussi les montagnes pyrénéennes avec ses promontoires rocheux. C'est assez étrange. On a l'impression qu'on est suspendus par le ciel ou par les nuages. C'est ça. On fait vraiment comme les oiseaux. Ah, complètement. Et on a une vue splendide sur Luchon, sur la reine des Pyrénées, la cité thermale. C'est fou. C'est fou. Et là, on va toucher de nos pieds les sapins. C'est comme ça qu'on cherche les champignons, nous, tu vois. À l'ombre des glaciers pyrénéens, Sabrina et Freddy frôlent la cime des arbres. Qu'il est beau, le commun, Jean. Ah, c'est magnifique. On est dans un beau pays, oui. En Haute-Garonne, de Toulouse, en passant par le Volvestre et le Cominge, tant de sensations fortes à vivre, tant de paysages authentiques à découvrir. Amoureux d'une nature sauvage et montagneuse, passionnés d'architecture et d'histoire, partaient à la rencontre de sites d'exception, mais aussi d'hommes et de femmes qui n'ont pas l'heure pareille pour les protéger et les partager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada